Dragon Ball Sparking Zero, thriller de gameplay a été dévoilé hier lors de la Game Warp. Et mon dieu que c'est fou ! C'est juste un thriller de dingue ! Nous, qu'on voulait vraiment en savoir plus sur ce jeu, ah ben là on a été servi ! Clairement, on voit ce côté graphique à la FighterZ vraiment très très beau, et ce côté gameplay à la Budokai, donc on reste sur cette fidélité de l'époque. Enfin, pour le moins de ce que j'ai vu. On voit pas mal de personnages dévoilés, donc forcément de l'univers Dragon Ball Super. Bon, on voit bien sûr des Cell, des Freezer, mais on voit beaucoup de... Enfin, on voit beaucoup. On voit Jiren, on voit Broly, on voit C-17 de l'Arc du Pouvoir, ça va être dingue ! Donc, clairement, quelles sont mes attentes sur le jeu ? Quelles sont mes attentes sur le jeu ? Déjà, je mise beaucoup sur le roster, dans le sens où Budokai Tenkechi 3, donc le dernier en date de la série des Tenkechi, enfin les Budokai, il y avait un roster de malade, clairement il y avait un roster de malade, on avait des personnages, même que des gens s'en foutent, clairement des gens s'en foutent. Et moi j'adore ça, j'adore ça parce que je suis le genre de personne qui aime jouer tous les personnages, peut-être pas tous, mais je suis le genre de mec qui fait random dans les jeux de combat. Par exemple, là je joue à Naruto Storm Connection, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube, je fais des random, random rank-ed. Donc, aléatoir, 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 parce que j'aime pouvoir tester un peu tous les personnages. Bref, je m'écarte, mais voilà. Donc, ça serait bien qu'ils partent sur ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient mis en place dans les Budokai Tenkechi 3, et juste qu'ils rajoutent tous les personnages de Dragon Ball Super. Maintenant, la question qui se pose, c'est que j'ai joué à ça quand j'étais jeune. Maintenant, c'est une nouvelle génération, il y a beaucoup de changements. Avant, il n'y avait pas de DLC. Là, le problème qui se pose, en fait, c'est, est-ce qu'ils vont sortir tant de personnages de Dragon Ball Super et faire un saison de passe, comme ils font ces actualités, je veux dire, en intégrant d'autres personnages. Donc, ça serait coup marketing, bien sûr, et à voir. Franchement, à voir, déjà, je pense que ce qu'on a vu dans le thriller de gameplay seront d'office sur le jeu. Le jeu ne sortira seul. En fait, c'est un jeu next-gen. Il sortira sur PlayStation 5, Xbox Series, PC. On n'a pas encore de date, mais je pense et j'espère que ça sera pour 2024. Et comme tous les jeux Dragon Ball, Bandai Namco fera forcément une édition collector du jeu avec figurines, steelbook et compagnie. Mais la figurine, vraiment, vraiment, j'espère qu'ils vont mettre le paquet dans le sens où, maintenant, je verrai bien. On voit que Broly commence à devenir un personnage phare et aimé, déjà, de Dragon Ball Super. Pourquoi pas faire une figurine, pas Ouh, Vegeta, Broly, ou alors Freezer, méchant par excellence. Donc, je ne sais pas, mais dans tous les cas, j'ai vraiment hâte d'en savoir. Et en fait, je me dis, peut-être qu'on aura une dernière vidéo d'un gameplay thriller et avec une date, suivi d'une date, il ne faut pas oublier qu'il y a la Dragon Ball Hour qui arrive très bientôt. Je crois que c'est en janvier. Et logiquement, logiquement, on aura une annonce, une annonce, une date. Après, voilà, comme dans tous les... Comme ils font généralement avec les nouveaux jeux qui sortent, on aura forcément peut-être une collaboration avec Dock and Battle, Dragon Ball Legend, pourquoi pas. Et surtout, comment vont-ils s'organiser pour le mode histoire ? Donc, moi, je serais vraiment très heureux que... Ça ne me dérangerait pas, en tout cas, de voir refaire tout l'univers Dragon Ball. Mais juste imaginez, on commencerait par Dragon Ball, on enchaînerait avec Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Faire tout ça dans un seul jeu serait génial. Ça serait génial, monter des personnages, un peu à la Naruto action. Donc, à voir. Alors, on a quand même encore pas mal de questions sans réponse, mais on a été éclairci par certains points. Et vraiment, mon niveau de hype est au maximum. Attends, je me lève, je vais travailler. Je ne l'ai pas vu débarquer, ce truc. Je me lève, je vais travailler. Je suis complètement KO. Je vois un thriller Dragon Ball Sparking Zero, que je n'ai pas dit. Le jeu s'appellera Dragon Ball Sparking Zero. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise chose de ne pas avoir continué dans le but de Kite and Kichi 4 ? Alors, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose dans le sens où c'est Sparking, c'est quand même le nom de base des Budokai. Donc, ça me dérange. Mon avis à moi ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Donc, voilà. J'essaierai d'en refaire une prochaine vidéo lors d'une prochaine annonce. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner, à me dire dans l'espace commentaire si vous en avez pensé. Thriller et en prochaine vidéo. Ciao !